Je fais cette vidéo pour parler sur, comme d'habitude, l'actualité guinéenne. Je veux ici préciser, apporter une petite précision. Moi, Souleymane Kondé, je dis et je le répète. Je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je ne suis pas patriote mieux que quiconque dans ce pays, en Guinée. J'ai ma manière de faire les choses. Je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole de la vérité, d'avoir le monopole du patriotisme, d'avoir le monopole de dire ce qui est réel. Je n'ai pas cette prétention. Mais, je juge nécessaire que la vie est basée sur des valeurs. Je juge nécessaire que la vie a comme socle des valeurs. Un homme comme une femme, il y a des standards dans la vie. Quand tu ne respectes pas, tu peux briller, mais tu vas échouer. Ça ne se discute pas. Tu peux être l'homme le plus populaire d'un pays aujourd'hui, sur la faussité, en trompant les gens. Mais tôt ou tard, tu seras découvert et tôt ou tard, tu vas te retrouver dans la rue. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ça ne se contredit pas. Pourquoi je commence à m'exprimer de la sorte et à vous parler ainsi ? Parce que, vous savez, c'est facile d'avoir la prétention pour dire que je suis honnête, je suis sincère. Mais Dieu connaît tout le monde. Celui qui est là-haut, tu peux dire des belles paroles. Tu as la langue facile de tromper les gens. Quand tu parles, tout le monde t'écoute. Il y a des gens qui ont ce don. Mais ta malnité, ta malnité, ça va se savoir avec le temps. C'est pour cela que vous voyez des grands hommes qui étaient là avant, qui étaient des exemples pour tout le monde. Ils parlaient bien. Quand ils parlent, tout le monde écoute. Mais ils avaient un mauvais comportement, des faux types. Avec le temps, on se rend compte qu'ils ne servent à rien. Et vous allez voir, ils finissent très mal. Pourquoi je m'exprime de la façon ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un de mes anciens geôliers, avec lequel j'étais en prison à la maison centrale, m'a envoyé un jour un message concernant Tomba. Tomba de la quitter qui est en prison. Il m'envoie et dit, Soul, j'ai un projet pour toi. Je crois qu'il y a deux ans de cela. Je lui dis, c'est quoi ? Il dit, on veut créer un parti pour Tomba. Je veux que tu viennes, qu'on soit dedans. Je lui dis, mais il manque un délai, pas mon kéni. Je lui dis, mais comment toi, tu oses me dire que Tomba veut créer un parti qui n'est pas là ? Après, il me dit qu'il doit aller voir Mamadi Doumbouya et Dansa Kuruma. Je lui dis, ah bon ? Je lui dis, oui. Je lui dis, ok, va voir les Dansa et Mamadi. Ceux qui vont te dire, viens me dire. Tellement que j'étais curieux. Après, je vois dans les trucs, dans les médias, c'est Founike Mange qui m'a envoyé une vidéo où on parlait du projet de Tomba et tout ça. J'ai écouté la vidéo. J'ai appelé cet ami. J'ai dit, mais qu'il y a un projet, qu'on est tout à l'heure, il dit qu'on est tout à l'heure. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute-moi très bien. Le jour où Tomba aura son nom sur la liste électorale en Guinée, je veux comprendre que ce pays est maudit. Que ce pays s'est fini, qu'il est maudit. Et moi-même, j'aurai la confirmation de ça. Je lui ai envoyé un message. J'ai les preuves dans mon téléphone, j'ai dans mon email ici. Je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, Tomba sera président, Tomba sera ça. Si tu t'attaques à Tomba, je vais m'attaquer à toi, je vais faire ça. Toi et moi, on ne parle plus. Moi, je parle pas avec des ignorants. Je l'ai bloqué sur mon messenger. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp. Je l'ai bloqué sur mon fils. Je l'ai dit à Founike Mange, je l'ai écouté-moi. J'ai appelé Founike, je l'ai dit écoute-moi. Toi qui aimes, qui réconcilies les gens, toi qui passes ton temps à parler des trucs. Moi, je n'ai pas le temps là. Maintenant, mon groupe est là. Je l'ai dit, je te préviens. J'ai parlé de ça avec telle personne, je ne veux pas son contact. Je ne m'associe pas avec des gens comme ça. Je te préviens. Founike m'a dit, ok, j'ai compris. Je l'ai dit, parce que c'est toi, même en prison, c'est toi qui me réconcilies avec les gens là-bas. Parce que moi, je parle autant des gens comme ça. Maintenant, mon contact est à fait. Pourquoi je vous dis ça ? Mes chers compatriotes, j'ai dit à Founike ce jour-là, j'ai dit, Founike, c'est qui me désole en Guinée. J'aurais préféré que les Guinéens disent Founike mangue président. Tu te bats pour les valeurs, Founike. Tu as des défauts. Tu te disputes avec moi parfois, je t'insulte chaque fois. Mais tu as des valeurs, tu défends des valeurs. Je préfère qu'on dise Founike président. Ibram Diallo, président. Abdul Sakho des forces sociales, je pense. Des gens qui défendent des valeurs. Je veux que la population guinienne présente ces gens comme président, des jeunes qui se sacrifient, qui font des combats désintéressés. Mais on va prendre un prisonnier qui est accusé de crime contre l'humanité, qui est en prison, qu'on veut créer un parti pour lui. Donc c'est normal qu'un Dumbuya qui est venu assassiner 140 berets rouges, les femmes veuves sont à la maison, les enfants ne savent plus quoi faire, que Dumbuya se dise je vais être candidat. C'est normal. Vous connaissez ma position envers Dumbuya. Il y a un officier de l'armée aussi qui m'appelle un jour. Soul, je crois que tu vas faire coalition avec Dumbuya. J'ai dit moi. J'ai dit moi. Je me suis dit intérieurement, j'ai dit intérieurement, j'ai dit lui, il est malade. J'ai fait coalition avec Dumbuya, pourquoi ? Ça veut dire que j'ai échoué. Ça veut pas dire que j'ai diminué Dumbuya. Ça veut pas dire que... Mais c'est le contexte. Ça veut pas dire que je constate... Non. Tout le mal qui s'est passé dans la tradition de Dadis, Dumbuya est le numéro un. Tout ce qui s'est passé comme mal, tradition de Dadis, c'est tout ce que... Tous les mals, c'est Dadis et Dumbuya qui le faisaient ensemble. Dumbuya était le maître. Après Dadis, c'était Dumbuya. Parce que la Guinée, on n'a pas un pays où tout est informatisé. Le mal qui s'est passé dans la tradition de Dadis, les 9 mois ou 10 mois, 11 mois, je ne me rappelle plus, combien de temps Dadis avait au pouvoir, mais c'est tombé dedans. Mais on ne peut pas quelqu'un qui est même condamné pour crime contre l'humanité, même si c'est pour un an, il est en prison, les populations se réunissent pour célébrer celui-ci et pour faire... Mais Djamona, Djamona ne me rappelle rien. La Guinée, il suffit que tu aies ta langue facile, il suffit que tu arrives à bien parler devant les gens, surtout on est complexé, quelqu'un qui parle bien le français, qui parle avec la gorge, qui parle bien l'anglais ou qui parle bien l'arabe, oh, c'est fini. Il est devenu le héros en Guinée. Même si il est la personne la plus mauvaise sur Terre, il suffit que la personne la séparer correctement le français comme un français, parler l'anglais comme un américain ou un anglais et parler l'arabe comme un arabe, c'est fini. Après, il y a la Guinée. L'exemple de Kramon Solo de Canca, un faux type, il y a la Tekoumala, il y a la Tote Kutila Klinga, il y a la Tote 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 Klinga, maintenant celui-ci, toutes les vieilles de Canca viennent, Kramon Solo doit où qu'il y a ? Ils prennent leur argent, l'argent que leurs enfants leur envoient, ils amènent ça sur Kramon Solo. Un faux type, il dit qu'il fait des bénédictions pour les vieilles femmes et pour leurs enfants. Il se combat que quelqu'un comme ça peut bénir pour les enfants. La Guinée est malade. Quand je vous dis que la Guinée est malade, elle est malade. Mais on dit, Suleymane Condé est sûr de lui, Suleymane ne connaît pas ce qu'il est honnête. Moi, je ne suis pas honnête plus que tout le monde. Je ne suis pas sincère plus que tout le monde. Je ne suis pas plus patroïque que tout le monde. Je n'aime pas la Guinée plus que tout le monde. Mais j'ai mes principes, j'ai mes valeurs. Depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à me connaître, je marche sur des principes et des valeurs. Ceux qui m'ont connu, côtoyer, connaissent. Je ne divague pas. Je fais des erreurs. J'ai beaucoup de défauts. J'ai des défauts que les gens n'aiment pas. Je ne suis pas parfait. Mais mes valeurs me permettent d'avoir une femme, d'avoir des enfants, de les éduquer, d'être dans mon coin et de ne pas avoir quelqu'un qui peut me pétiner. Mes valeurs me permettent de ne pas donner l'occasion à un Guinéen ou à une autre nationalité de chier sur moi ou de dire des bêtises. Il te sait. A tes couilles, on n'est pas. Parce que je me respecte, j'ai des valeurs et j'ai une ligne directrice. On ne devait pas ça. Donc, quand j'ai vu ça aujourd'hui, je suis revenu, j'ai vu les images qu'on a inaugurées le siège de Futumba. Mais qu'est-ce que vous faites des victimes ? Parce que le procès-là, je ne veux pas dire que c'est un mauvais procès, mais l'instruction a été tellement mal faite, les preuves ne sont pas là, ils n'ont pas travaillé pendant 4 ans, 5 ans à trouver des preuves et à trouver des choses. En un mot, ça a été un bon signe, mais le travail n'a pas été fait correctement. Est-ce que vous savez le mal qui a été fait dans ce pays ? Comment Dieu peut bénir une nation comme ça ? C'est comme quand j'ai vu hier Gawal, parce que Gawal fait partie des plus malhonnêtes de ce pays, Gawal. C'est pour cela, en prison, lui et moi, on ne s'est jamais entendus. Parce que je n'aime pas quelqu'un qui est imbue de sa personne, je n'aime pas quelqu'un qui ment comme il respire. Gawal, c'est menteur ! C'est pour cela, quand je l'ai vu, il comporte pas le... J'ai dit, mais Dumbo est foutu. Mais c'est les mêmes espèces de personnes qui se réunissent. Quand j'ai vu Amara et Gawal arrêter, que Dumbo peut être candidat, que nul ne l'empêche. Bien sûr, nul ne l'empêche, oui ! Il a fait un coup d'État, il a tué 140 bélerous. Il a fait tuer combien de ses forces spéciales dans ce coup d'État ? Il a dit, je suis venu pour remettre la démocratie, la justice en place, la bonne gouvernance en place. Je suis venu pour remettre aux citoyens leurs droits. Il n'a respecté aucun des 8 et 9 conditions, si je me rappelle, ou 11, qu'il a énumérées quand il est venu au pouvoir. Quelqu'un comme ça va s'en sortir ? Et c'est une personne comme ça en Guinée, quand quelqu'un est malhonnête, on l'applaudit. Quand quelqu'un ne respecte jamais sa parole, on l'applaudit. Quand une femme n'a pas de valeur, est prostituée, on l'applaudit. Excusez-moi du terme, c'est ça la Guinée. quand un leader est malhonnête, on l'applaudit. Et quand tu parles, on dit, il insulte les gens, il attaque les gens, il s'attaque à la vue privée des gens. Mais vue privée, tôt, on dit. Ça, c'est une nation. En Guinée, même un père de famille ou un leader de 70 ans, 80 ans qui fait l'adultère, qui ment, qui triche, qui vole, il est applaudi. Tant que tu es monolette en Guinée, tu es au sommeil. Tant que tu n'as pas de valeur en Guinée, tu vas de gauche à droite, tu mens, tu triches, tu couches avec les femmes des gens, tu couches avec les femmes mariées, quand tu quittes le bureau, tu n'es jamais à disposition de ta femme, tes enfants ne connaissent même pas si j'ai un papa, tu es applaudi en Guinée. Mais quand tu es correct, toi, lui, il est blanc, laissez-le. Ah, lui, il est monolette, laissez-le. On forme des coups pour te faire du mal. Un pays sans valeur, un pays où tout est inversé. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de sage qui peut se lever, lever le petit doigt pour dire arrêtez, ce que vous faites, ce n'est pas normal. Parce que tout le monde est sale. Un pays orphelin, une république orpheline, où il n'y a pas un leader qui peut se lever, un sage religieux, un sage d'une coordination, un sage et un imam pour dire arrêtez, stop, ça suffit. Otez la Guinée. Parce que le Guinéen, qu'est-ce qu'il, il pense que Dieu cesse dans sa bouche, ce n'est pas dans son cœur, il parle de Dieu, mais attaque-le. Dès que tu t'assoies avec un Guinéen qui soit imam, qui soit ancien président, ancien premier ministre, dès que vous discutez, dès que tu te lèves, son premier acte, comment te trahir, comment te faire du mal. C'est ça la nation guinéenne. C'est ça la nation guinéenne. La nation-là, elle est, je ne sais pas quels sont les, parfois on dit que, non, parce que c'est Koutrya Thioub, non, je pense que ce n'est pas une république, ce n'est pas une question d'un pouvoir. La malnité, c'est dans nos familles d'abord. La méchanceté, c'est dans nos familles d'abord. Et quand, dans nos familles, cette haine, on grandit avec ça, cette malnité, on grandit avec ça, on est nommé ministre-directeur, on a fait la même malnité, on a grandi avec ça. Au fait, c'est la racine même qui n'est pas bonne en Guinée. La racine n'est pas bonne. La racine n'est pas bonne. Fais où ? Tu vas voir un imam qui a bien étudié, mais qui ment sur le Coran en fait d'un plaisir à un président, un mortel. Et puis un président, l'argent qu'il a, ce n'est pas pour lui, c'est l'argent de la Guinée. Tu vas voir, quand on fait une roue, on dit merci le président. Merci le président, Afatale, Banatale. Le président, il est venu avec cet argent. Demandez au président la route qu'il fait, c'est l'argent de son grand-père ou de son père ou de sa mère. C'est dans les caisses de l'État. C'est dans les taxes de la Guinée. Parfois, je me dis pourquoi je suis attaché à ce pays. Je me dis pourquoi je me fatigue. Je ne fais pas exprès. Quand je vois des choses, ça me révolte, c'est-à-dire, depuis que je n'ai pas mangé de l'argent de la Guinée, je ne vis pas de l'argent de la fonction publique, je ne vis pas, ma mère ne vit pas de ça, mon père ne vit pas de ça, mon père a passé son temps à enseigner, il n'a jamais voulu dans les caisses de l'État, il a formé plus de 15 à 20 à 30 ou 50 générations, il a enseigné plus de 30 ans à l'université Gamal-Ardem-Nasser, à Cancan, à Labé, à Kindia, il n'a jamais voulu l'argent de la Guinée. Moi, je ne connais même pas c'est quoi l'argent public de la Guinée. J'ai toujours travaillé dans le secteur privé, c'est ce que j'aime. Je n'aime pas le public parce que c'est malhonnête, c'est volé seulement. Tout ce que moi, je cherche en Guinée, comment avoir le courant, l'eau, éduquer mes enfants, les accompagner à l'école, les éduquer pour l'avenir. Après, c'est pas malhonnête. C'est ce qu'on fait sur les autres aussi, aux Etats-Unis, en Europe. Lui, il vient me dire, c'est vous les intellectuels avez apprécié le coup d'État tandis que le monde condamné. Quel coup d'État ? Est-ce qu'Alpha qu'on était un président ? Vous voulez que je... Il y a un président qui est un président illégal et légitime. Donc, quelqu'un qui a tué plus de 400 jeunes, j'aurais souhaité que les 400 jeunes qui sont morts à Bambétola, que ces 400 jeunes, chacun de ces jeunes était de vos familles, vos frères, vos soeurs, vos oncles, les enfants de vos mamans ont été tués par Alpha comme ça. Vous allez réagir comme ça ? Il faut vous mettre à la place des gens. Quelqu'un qui tue 400 jeunes, ça c'est uniquement avant le troisième mandat. Lors du troisième mandat, plus de combien de morts ? Plus de combien de blessés ? On ne parle même pas des Guinéens blessés qui sont assis à la maison, des jeunes de 20 ans, 25 à 30 ans, qui n'ont plus de vie. On ne parle même pas de ceux-ci-là. Comment une nation comme ça peut se développer ? des jeunes qui sont tués par des balles des militaires, des policiers, des gendarmes parce qu'un pouvoir est en place, parce qu'un pouvoir veut s'imposer par la force. Qu'est-ce que vous faites de la vie de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui assis à la maison depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'autres 10 ans handicapés à vie par le pouvoir d'Alpha Kondé et vous continuez à le soutenir. La Guiné-Téhé Ré-Sauron tant qu'on est dans l'injustice. Tant qu'on pense que c'est notre Guiné qui doit mourir dans l'injustice, moi je m'en fous, la Guinée ne marchera pas. Tant qu'on dira que c'est notre ethnie qui doit mourir dans l'injustice, pas mon ethnie, la Guinée ne marchera pas. Regardez les forêts ici aujourd'hui. Ils s'offusquent, ils pensent que Dali c'est innocent, ils se font comme s'ils sont truqués, les gens qui sont morts au stade, les gens qui sont disparus à vie, les gens qui sont blessés au stade, d'autres sont blessés à vie, d'autres sont là-bas. J'aurais souhaité que ces blessés-là soient vos parents, vous les forestiers-là. Ce jour-là, vous allez comprendre que non, non, on ne devrait pas supporter Dali. Mettez-vous à la place des gens. C'est ça la Guinée. Ceux qui supportent les présidents-là, ceux qui sont morts dans les tombes-là, à Bambéto ailleurs-là, j'aurais souhaité que ces gens-là soient vos frères, vos grandes soeurs, vos grands frères, vos oncles. Vous allez savoir la douleur des familles des victimes-là. Ceux qui sont morts au stade aussi, sous Dali. Les forestiers, vous savez supporter Dali parce que Dali est victime, il est innocent, il est innocent. J'aurais souhaité que ces morts-là, ces portés disparus, qu'on a jetés dans la mer-là, les gens qu'on a mis dans les fosses communes-là, que ce soit vos parents aussi. La douleur de ça, c'est le meilleur. Chacun veut défendre son ethnie sous le mensonge. Chacun veut défendre son frère sous le mensonge. Je vous demande à toi, vous avez fait un peu à Tébou Jalia. Toujours des présidents drogués, des présidents sous l'art, des premiers ministres drogués, sous l'art, des premiers ministres qui font l'adultère, qui se couche avec les femmes déjà matin, midi, soir. Comment une nation qu'on peut se développer? Regardez, j'offre d'une chose, regardez nos chefs, ils vont à la, quand on va à la Mecque, on revient. Quand tu vois cette personne, tu sens que sa personne est clean. Mais ils volent l'argent public, ils vont à la Mecque, ils reviennent, ils volent l'argent public, ils font l'adultère, ils mentent, ils trichent. Comment Dieu va bénir une nation comme ça? Vous avez vu nos chefs, non? Personne d'entre eux, quand tu vois, ils n'ont même pas le mythe. Avant, regardez les chefs qui partaient à la Mecque et ceux qui partaient, les chrétiens qui partaient à Rome, quand ils reviennent, tu sais que c'est un chef qui est devant toi. Mais regarde, ils ne ressemblent à rien, ils ressemblent à des gens de la rue. Regardez-les. mirintal là, fouetal là, Pascal Benoni. Toumba peut être candidat en Guinée? Au nom de quoi, Toumba va être candidat en Guinée? Personnellement, je n'ai rien contre Toumba, mais je suis contre le comportement qu'ils ont fait pendant la transition de la 10 et le 28 septembre. Mais dis donc, ils sont tous coupables là. Quelqu'un comme ça peut être candidat? Regarde comment son siège est plein. Faut-il qu'il se bat? Un combat désintéressé. Faut-il qu'il est en prison depuis combien de temps? Celui est vide. Personne ne va chez lui. Ça, c'est une nation? Combien de jeunes Guinéens se battent aujourd'hui sans rien attendre la retour? Un combat désintéressé. Vous ne parlez même pas d'eux. Tant que tu es malhonnête en Guinée, tu applaudis. Tant que tu mens, tu applaudis. Tant que tu triches, tu applaudis. Tant que tu fais l'adultère, tu couches avec les femmes des gens, tu trompes les tuyaux avec les petites filles, tu applaudis. Et vous voulez que cette nation s'en sorte? Hein? Moi, j'ai dit aux gens fatigués, je ne supporterai jamais un président qui ment dans ce pays. Un président qui triche, qui tue, un président qui est malhonnête. C'est pour cela que c'est pour cela que la Guinée, mon sacrum me supporte. Moi, mes valeurs, quand tu n'incarnes pas des valeurs comme moi, quand je partais chez les ministres en Guinée, je n'enviais pas leur habitation, je ne les enviais pas. Moi, tu ne gènes pas, tu ne pries pas, tu n'as pas de vie de famille, mais tu n'as pas un modèle pour moi. Si tu veux, il faut construire des immeubles dans toute la Guinée, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que ça va s'effondrer. Je sais que quand tu mourras ou avant que tu ne meures, tout va s'effondrer ou quand tu meures, tes enfants vont tout vendre. C'est pour cela que moi, je ne suis pas séduit par le matériel. J'aime le matériel, j'aime le bien-être, mais c'est avec des chemins, des valeurs, avec des choses à suivre. On défend son ethnie dans le mensonge. On défend son ethnie dans l'injustice. Une nation comme ça va se développer. Tout le monde ment. On préfère mentir, défendre son ethnie. On préfère mentir, défendre son frère. On préfère mentir, défendre le président qui appartient à son ethnie. Il y a maintenant où est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui ne s'en sortira pas. Dumbuya finira mal plus que Dadis. Les âmes que Dumbuya a tuées en Guinée, les militaires qu'il a mis dans les fosses communes, mais l'âme de Dumbuya, l'âme unique de Dumbuya n'est pas mieux que l'âme de ces militaires-là. Dumbuya est qui ? Pour tuer des innocents sur le mensonge. Pour tuer des innocents dans la manipulation. Pour tuer des innocents dans la mal-ETT et qu'il va s'en sortir. Il ne s'en sortira pas. Vous vous fatiguez ? Quand j'ai vu des gens dire à chaque fois que je les vois dire Dumbuya candidat Dumbuya président il doit rester. Je dis Alhamdulillah il doit accepter notre prière. Dieu a enfin exaucé la malédiction sur eux. Vous allez voir comment ça va se terminer. Non, Kaldia allez Nisi Sanka Fala Géné Kare Fou Bela Non, Kaldia allez voir faites tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. C'est Dieu qui est en train de faire son travail. C'est Dieu qui est en train de faire son travail. Un matin vous allez vous relever vous allez trouver que tout est fini. Ce n'est rien d'autre. C'est le travail de Dieu. Parce que Dieu il ne se confondit pas. Tu ne trompes pas Dieu. Même le Kramon Solo du Kanka qui parle au nom de Dieu qui a parlé avec les 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 quoi ? qui il a parlé avec qui ? Dieu n'est jamais pressé. Tu vas tromper les gens à son nom. Tu vas mentir à son nom. Tu vas faire tout ce que tu veux à son nom. Le jury sera prêt à biminer. Toi mais tu vas dire Et, si je le savais, il n'est jamais pressé. C'est ça notre nation, mes chers compatriotes. Si c'est une nation normale, Toumba ne peut même pas rêver d'être candidat chez nous. N'écoutez, c'est seulement qu'on est qui l'a dit. Une nation normale, une nation sérieuse. Toumba ne peut même pas rêver d'être candidat ou de créer un parti politique. Mais attends, qu'est-ce que vous faites des victimes ? Qu'est-ce que vous faites de la moralité des gens ? Qu'est-ce que vous faites de ça ? Est-ce que vous savez tout ce que ces gens-là ont fait dans ce pays-là ? C'est un pays où les gens n'ont pas de morale, où les gens n'ont pas de morale, où les gens n'ont pas de mémoire. On va donner l'argent aux gens pour remplir un siège. Pendant ce temps, des Guinées nobles continuent à couper dans la misère. Des Guinéens qui se sont battus pour des valeurs humaines. Mais on n'a pas de mémoire, on n'a pas de mémoire. On n'a ni mémoire, ni valeur, on a tout perdu dans ce pays. On a tout perdu. On a favorisé le mensonge. Regardez sur le régime d'Alfa Kondé. Un malhonnête communicant, parce que c'est le pouvoir des RPG, c'est eux qui ont fabriqué des communicants de malhonnêteté dans ce pays-là. Parce que ce parti a été fondé sur le mensonge. LPG. C'est un parti qui a été fondé sur le mensonge. Ils ne font que mentir. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour donner de l'argent aux jeunes. Il y a même un malhonnête qui est à Cancan, qui insultait le leader politique père et mère, qui a fait une vidéo. Et puis, ils ont cru que moi, sur le mensonge, j'étais à Cancan. Moi, je suis de Cancan. Mais moi, je suis Nadie Guido. Moi, j'ai grandi à Conakry. Moi, j'ai été à Cancan que deux ou trois fois dans ma vie. Je ne connais même pas Cancan. Mon village a 50 kilomètres de Cancan. Il dit que j'habitais à Cancan. Il a indiqué des trucs là-bas. Et ces guinéens médiocres l'ont cru, et puis un illettré. Il dit que je vendais des médicaments à Sigiri. C'est avec les médicaments, je suis venu aux États-Unis. L'Italie, ils inventent des histoires. Et ces guinéens illettrés, la sarcelle, ils regardent ça. Et ces guinéens, même les guinéens intellectuels, ils regardent ça, ils voient ça. Ils croient à ça. Que ma mère et mon père vivent à Sigiri. Ils sont en train de chercher de l'or. Moi, ma mère est aux États-Unis depuis 1995. Ma mère, c'est un peu plus de 27 pays aux États-Unis. Moi, j'ai une vie saine. Et je remercie Dieu pour ça, de m'avoir donné cette opportunité d'avoir une vie saine. Et j'aurai toujours une vie saine jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je veux être modèle pour mes enfants. Et pour être modèle pour les enfants et tes petits frères, tu ne dois jamais mentir. Jamais tricher. Jamais l'alcool dans la bouche. La drogue dans la bouche. Jamais. Toujours respecter la parole donnée. C'est ça un homme. Et un jour, j'ai mis un truc. Tu as vu des ignorances. Sulemane, on connaît ton histoire. Va sur la plage de Mandin Kouaba. Ah, tu n'es pas connu. Tu es sidibé, Sulemane. Ils n'ont cru à une illettrie. Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. C'est l'irresponsabilité des gouvernants. Il a fait croire aux gens que moi, je suis comme ça. Ma mère et mon père sont à Sigeri en train de faire. Et puis, ils ont cru à ça. Il y a une dame qui m'a dit, une de mes grandes soeurs, c'est une grande soeur à une amie, qui s'est disputée avec des groupes de malinqués de femmes à Londres. Il disait, ah, Sulemane, on le connaît. Son père ne l'a pas reconnu. Sulemane, ce n'est pas un condé. Ils ont cru à ça. Ils vivent à Londres, des groupes de femmes malinqués. Pour vous dire tellement que, la dame m'a appelé, il m'a dit, mon petit frère, il dit, les gens disent que tu n'es pas condé, que tu es bas ou que tu es sidibé. J'ai dit, non, non, ils ont cru à un illettré qui faisait leur communication à Cancan là-bas. C'est un gars qui était au Mozambique. Voici une nation qui est résumée par ça. Et cette personne venait, prenait des photos avec des ministres, avec un président. Parce qu'on a tout perdu dans ce pays. On a tout perdu. En Guinée, tu es béni quand tu voles. Tu es béni quand tu es malhonnête. Tu es béni quand tu trompes ta femme, quand tu frappes ta femme tous les jours. Quand tu ne prends pas soin de tes enfants, tu es béni. Voici le résumé de la société guinéenne. Tu es béni quand tu rejettes tes enfants. Tes enfants viennent te dire, tu les chasses. Tu es béni par ta famille quand ta femme pleure tous les jours. Parce que tu ne la respectes pas. Tu ne fais pas le minimum de ce qu'elle demande. Tu es béni quand tu refoules ta famille. Moi, tous mes parents le savent. Paternel comme maternel. Ma femme, c'est moi qui gère ma femme. Personne d'autre. A tes corobles, tu as discuté là. Mes enfants, c'est moi qui gère mes enfants. Ça ne se négocie même pas. Je ne laisserai jamais mes enfants dans les mains de qui que ce soit. C'est moi qui les ai mis au monde et c'est moi qui vais m'occuper d'elles. Et dans ma maison, c'est ma loi qui marque la loi de ma femme. Personne d'autre n'aura une loi là-bas. Tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Et chez moi, c'est vrai que je suis aux Etats-Unis pour le moins depuis 14 ans. C'est moi qui lave ma maison. Je lave ma douche, je lave mes enfants. Je lave les habits chaque week-end. Pourquoi je le fais ? Pas parce que j'ai peur de ma femme. C'est moi qui ai fait le visa pour ma femme pour l'amener aux Etats-Unis. J'ai payé le bien pour l'amener. Je fais tout ça, pourquoi ? Parce que je ne veux pas de son péché. Parce que je ne sais pas, elle prépare pour nous chaque week-end. Elle s'occupe des enfants de notre manière. Je ne sais pas ce que je peux faire pour l'aider pour ne pas avoir le péché. Voici comment je vis moi. J'ai fait ça quand je dis à ma femme, stop, elle stoppe. Pas parce que je suis un dictateur, parce que je vis avec tes principes. Je protège ma femme. Je ne laisse jamais aucun parent venir la merder. A tes bains. Elle n'est pas ta femme. Je n'ai pas marié pour toi. Je protège ma femme. Mais elle est obligée de respecter mes parents, mes frères, mes trucs. Ça ne se négocie même pas. Chacun a sa place. Mais c'est comme ça qu'un homme doit gérer sa vie. Mais notre nation, une nation où les chefs sont plus malhonnêtes que ceux qui sont en bas, elle va marcher. Une nation où tant que tu es malhonnête, tu applaudis. Tu vas avoir un directeur, comme le directeur du patrimoine bâti public. Un certain, il s'appelle comme Mohamed Traoré de Ouattara. Il a tellement volé depuis qu'il est venu. Il va construire une mosquée. Un directeur qui construit une mosquée. Il est où pour la mienne ? Les gens vont prier dans ça. Sanguine, tu vois, on dit que tel est béni. Parce qu'il a volé pour amener dix personnes à la mètre. Ça, c'est quelle bénédiction ça ? Hein ? Ça, c'est quelle bénédiction ça ? Donc, c'est un peu ça, mon cri de cœur. Toumba ne peut pas, ne doit pas être candidat en Guinée. Il ne doit même pas créer un parti politique. Parce qu'il est accusé, il est condamné de crimes contre l'humanité. Ok, on t'a dit qu'il y a de la maman. Et ceux qui sont, et ceux qui ont été tués, mis sur la terre, dont les parents n'ont jamais retrouvé le corps. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là ? Et je vois un artiste qui va chanter pour Toumba. C'est-à-dire, l'inconscience est généralisée dans ce pays. On doit commencer à enseigner dans ce pays, dès la maternelle, le primaire, la morale, l'institution civique. Pour enseigner aux enfants qui grandissent, c'est quoi la morale ? C'est quoi la parole donnée ? C'est quoi être un homme honnête ? C'est quoi être une femme honnête ? C'est quoi des valeurs sociales ? C'est-à-dire, quand tu te bats pour ce pays, surtout si tu te bats pour des intérêts, tu vas abandonner vite. C'est pour toi que moi, je n'abandonne jamais. Je n'attends rien de qui que ce soit. Je ne fais pas ce combat pour quelqu'un. Je fais pour mes valeurs. Je fais pour que mes enfants trouvent un pays normal. Ah bravo ! Si c'était pour les intérêts, je n'allais pas être là aujourd'hui. J'ai coupé le pont entre moi et tous ces responsables anciens, nouveaux malhonnêtes-là. J'ai coupé le pont avec tout le monde. Parce qu'ils m'ont toujours conseillé dans le mauvais sens. Mais moi, quand tu me conseilles, je ne parle pas. Je t'écoute. Je dis, ok, j'ai compris. Parce que moi, je ne suis pas influençable. Je n'ai pas vu un Guiné qui peut m'influencer. Je n'ai pas vu ceci. Tu vas m'influencer sur quoi ? Toi, tu bois l'alcool. Moi, je ne bois pas l'alcool. Tu fumes la drogue. Moi, je ne fume pas la drogue. Tu fais l'adultère. Moi, je ne fais pas l'adultère. Tu mens. Moi, je ne mens pas. Tu tristes. Moi, je ne triche pas. Quand tu me parles, je t'écoute. Mais je ne te suis pas. Parce que le chemin que tu as pris, le chemin que tu prends, moi, je ne peux pas prendre ce chemin. Sinon, je vais échouer. Donc, mes chers compatriotes, c'était mon coup de gueule pour vous dire que Toumba ne peut pas, ne doit même pas dire qu'il va se mettre dans la politique. Pour dire, est-ce qu'il est clean ? Faites d'abord un background check de Toumba. Vous allez comprendre qui est Toumba. Mais comme tout cela va finir bientôt, Ammar a dit que le CNRD, personne n'interdira à Doumbouya et personne n'interdira aussi à un militaire de faire un nouveau 5 septembre 2021. Non, il y en aura. Un nouveau 7 septembre 2021. Il y aura une nouvelle transition. On va recommencer les choses à zéro. Parce que ceux qui sont là, ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas sincères. Ils n'ont aucun niveau. Ils sont bêtes. Ils sont cruels. Ils n'ont aucune moralité. Tous. Sans exception. Founiké est en prison. Billo est en prison. Kidnappé par les gens depuis des pays. Il est venu maintenant deux mois. Personne ne parle d'eux. Et on parle des gens qui crient contre l'humanité. La mine Girassi qui a créé combien d'emplois dans ce pays. Grâce à la mine Girassi, combien d'enfants sont allés à l'école pendant plus de 5 ans, 10 ans en Guinée. La mine a plus contribué dans le développement de la Guinée que Dumboia qui est au pouvoir aujourd'hui. La mine Girassi n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais voulu l'argent de quelqu'un. Et lui, Dumboia aujourd'hui ne fait que faire du mal. La mine Girassi de Adafo Immédiat est plus patriote que Dumboia. Il est plus patriote qu'Amarakamara. Parce que la mine a créé de l'emploi. La mine a donné l'espoir aux gens. La mine a permis à des Guinéens qui rêvaient d'être journalistes d'être journalistes. La mine a rêvé, la mine a permis à des Guinéens qui rêvaient d'avoir un salaire par mois. D'avoir leurs enfants dans les écos privés. La mine a fait ça. Je vois ma femme qui est dans mon live là. Qui est dans mon live là ? Qui est dans mon live là ? Je suis dans mon live là. La mine Girassi a fait ça. Et aujourd'hui, la mine Girassi est baïonnée. Personne n'en parle. C'est ça que je vous dis, tant que tu es mauvais en Guinée, tu es applaudi. Tant que tu es mauvais en Guinée, tu es apprécié. On devait accepter qu'une la mine Girassi qui a mis tout en œuvre pour créer de l'emploi, donner l'espoir à des jeunes, permettre à des gens d'avoir leur avenir. Aujourd'hui, il y a des gens qui finissaient l'école, l'école, comment ça s'appelle, l'école de journalisme, venaient voir la mine Girassi. Des gens venaient la mine Girassi. Mais un n'y en a, un n'y en a valeur long, et puis un n'y en a de même quoi, il y en a qui il y en a. Pourquoi on aime s'entend détruire ? Aujourd'hui, des imposteurs viennent au pouvoir, ils veulent réduire la mine Girassi au néant, ils veulent retourner au néant, qu'à bien finquer. Voici ce que moi j'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose sur ta vie ? Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Non, tu es bien, je ne te parle pas. Même en prison, je t'ai comme ça. Si je ne te sens pas, je t'ai dit de me laisser tranquille. Ça ne se fait même pas longtemps. Donc voici ce qu'on doit supporter en Guinée. Des bonnes personnes qui apportent quelque chose, une valeur ajoutée. Non les gens qui détruisent. Si on veut que la nation avance, voici des valeurs. Vous connaissez ces valeurs-là, mais on est tellement habitué au gain facile, à la facilité. On pense que notre avenir est dans les mains de quelqu'un. Non ! Notre avenir, c'est dans les mains de Dieu, mais à travers nos efforts. à travers nos efforts. Mais moi, je t'ai tout bien fait. Quand tu dis la vérité, tu es détesté. Quand tu es sincère, on t'évite. Il y a un poste de Mbouya qui me disait, un des postes de Mbouya, on a parlé au téléphone, il me dit, Soul, moi je t'aime bien. Quand j'étais en Europe, je ne dirais pas le nom du pays, vous allez le connaître, je t'appréciais beaucoup, tu es quelqu'un sincère, honnête, tu es quelqu'un qui est bon, mais ils sont venus au pouvoir. C'est eux qui décident là-bas, c'est eux qui n'ont même les ministres là-bas. On a fait une heure au téléphone, mais il n'a jamais dit, Suleman, il faut venir nous aider, il faut que tu viennes. Non, parce qu'ils savent que je n'accepterai pas leur magouille, donc ils ne veulent pas de moi. Mais on ne peut pas aller au téléphone, il n'y a aucun problème. parce que la nation doit être consacrée qu'aux malhonnêtes. Et regardez aujourd'hui comment les rues, les rues sont dégradées. Regardez comment les routes sont dégradées. Regardez comment le pays est. Malheureusement, c'est une nation où il n'y a pas de valeur. Donc, quoi, que faire ? Il faut reprendre tout à zéro. Quand j'ai dit à zéro, ce n'est pas régner tout, faire un état des lieux, mais vraiment travailler au fond. La Guinée est un pays orphelin où il n'y a pas de sages, il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de leader politique, il n'y a pas de chef d'État, ancien, ni actuel, qui inspire les gens. Parce que quand tu inspires les gens, tu deviens un modèle. Mais quand tu n'inspires pas les gens, tu ne deviens pas un modèle. Quelqu'un qui ment, qui triche, il ne peut pas être un modèle. Quelqu'un qui tue des innocents, qui est un, qui baigne dans l'injustice, il ne peut pas avancer. Notre nation a des problèmes. On a des sérieux problèmes. Je sais qu'en faisant cette vidéo sur Toumba, les gens vont se dire, il se met à dos plusieurs gens, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai défié Alpha Condé. Alpha Condé est 10 000 fois plus grand que Toumba. Dumbu, il y a 10 000 fois plus grand que Toumba. Je n'ai pas eu peur des présidents, je n'ai pas eu peur des prisonniers qui m'ont fait peur. Je n'ai pas eu peur des leaders politiques, les plus influents. Il n'y a pas de leader politique dans les 10 dernières années-là qui est plus puissant que Célo. Mais quand ça ne va pas, c'est celui où je dis ce que je veux. Ces militants peuvent m'insulter, peuvent m'attaquer. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, je veux que cette nation avance dans l'intérêt de tous. Donc, Toumba ne peut pas être politicien en Guinée parce qu'il a un background sale. C'est ce qu'on dit aux Etats-Unis. Background. Il a un background sale, il a un passé sale. Il ne peut pas venir dans un procès si on cherche, on cherche. Vous allez voir ce qui va se passer. Il ne peut pas être candidat. Ni candidat, ni politique, ni aspirer à être président. Président. Il ne peut pas être président dans un pays fort. Non. A quand même. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Mais on continue. On ne lâche rien. On ne lâche rien du tout. Et ça va aller. On ne se décourage pas. C'est notre nation. Nos papas, nos grands-papas sont de cette nation. On ne peut pas accepter que des Guinéens humoraux viennent nous décourager. Moi, je ne me découragerai pas. Des Guinéens de 100 valeurs. Moi, mon père a servi ce pays. Il a formé des générations et des générations. D'abord, il a commencé à enseigner depuis le temps de ses côtés à l'école de Manéa. Après ça, il allait faire son doctorat à Moscou. Il est venu l'enseigner pendant toute sa vie. Mon père a servi ce pays. Il a formé des générations pour ce pays. Ma mère n'a pas étudié. Elle n'a pas travaillé même dans la force. Elle n'a jamais travaillé. Elle est venue travailler aux Etats-Unis depuis 27 ans. Ma mère vit aux Etats-Unis. Donc, on ne peut pas accepter en un moment. Je ne dois rien à la Guinée. Je ne suis pas enfant de ministre ou de directeur qui a été nourri dans l'agent de la Guinée venu étire aux Etats-Unis. Non, je ne dois rien à la Guinée. Mais le fait d'être né en Guinée, le fait d'être grandi dans ce pays, je me dis que j'ai un devoir envers ce pays. Ceux qui doivent à ce pays, ce sont ceux qui ont grandi l'argent de la Guinée. Les enfants des ministres, des présidents, c'est eux qui devraient faire ce combat, ce que nous on fait là. Parce que c'est eux qui doivent à la Guinée. Leurs papas ont pris l'argent de la Guinée, volé, pas volé, mais ils doivent à la Guinée. Moi, je ne dois rien à la Guinée. mais je me sens, j'ai un devoir de faire cela. Et ce n'est pas facile parce que tu te crées des ennemis partout. Tu fermes des portes partout. Je suis conscient de cela. Mais ça me lance au pôle Nord. Au pôle Nord. Ça ne m'intéresse même pas. Ces amitiés hypocrites ne m'intéressent même pas. Ce qui m'intéresse, quand je me couche la nuit, je dors tranquille. Quand je me lève, je sers ma femme et mes enfants. J'ai une famille, j'ai une vie et que mes enfants sachent, voici des règles à respecter. Voici des principes à respecter. C'est tout. Le reste, la méta m'intéresse pas.